Cette vidéo concerne Gary D. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Gary Albert est né, le date de naissance, 31 mars 1948, à Winnipeg, un homme politique de la province et territoire du Canada, province Canada canadienne du Manitoba. Il a été premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009 à la tête d'un gouvernement nouveau parti démocratique du Manitoba néo-démocrate avant d'être nommé ambassadeur du Canada aux États-Unis. Biographie des surintendants adjoints au centre de détention de Vaughan Street avant de se lancer en politique. Il est également président du syndicat des employés du gouvernement du Manitoba pendant sept ans. Carrière politique, il est d'abord élu à l'Assemblée législative du Manitoba en 1986 pour la circonscription de Concordia dans le nord de Winnipeg. Il est nommé au Conseil des ministres du Premier ministre Howard Paoli le 17 avril 1986 occupant le poste de ministre des Affaires urbaines. Subsequemment, il occupe les portefeuilles additionnelles de ministre des Investissements de la Couronne et ministre du Système téléphonique. Manitobain 4 février 1987 ministre responsable de l'imputabilité des sociétés de la Couronne 19 août 1987 et ministre responsable de la loi sur le contrôle des liqueurs 21 septembre 1987. Le gouvernement de Paoli survit par une majorité extrêmement mince à la législature et est défait le 8 mars 1988 lorsque le député néo-démocrate d'arrière-ban mécontente Jim Wadang vote avec l'opposition sur une motion de non-confiance. Paoli démissionne en tant que chef du DUTN le lendemain et fixe la date du prochain scrutin. Le congrès du Nouveau Parti Démocratique pour choisir un successeur à Paoli était prévu pour le 30 mars en pleine campagne électorale. Désappuyé par les hautes instances du parti et les syndicats sd fait à l'arracher le harapiac pour devenir le nouveau chef du parti. Chef du MDPN dès devient chef du DUTN du Manitoba dans une période où le parti enregistrait des niveaux record d'hypopularité. Le gouvernement Paoli avait augmenté les primes d'assurance automobile de manière significative et dérévèle plus tard que le parti était tombé à 6 d'appui dans ses sondages internes. Il agit possiblement d'une exagération mais l'ipopularité des néo-démocrates à l'époque était authentique et reconnue par la direction du parti. Ce qu'en partie pour cette raison que des ne passèrent manque pas comme premier ministre cherchant à prendre ses distances du gouvernement Paoli sortant le DUTN remporte 12 sièges de 57 aux élections de 1988. Le chef parti progressiste conservateur du Manitoba progressiste conservateur Gary Philmon est capable de former un gouvernement minoritaire avec les partis libérales du Manitoba libéraux de Sharon Carster comme opposition officielle. Des réélus dans Concordia par une marge réduite n'est pas blâmé personnellement pour la défaite et demeure en tant que chef du parti. Le gouvernement Philmon déclenche une nouvelle élection en 1990. Il remporte une majorité parlementaire mais les néo-démocrates de désaméliorent leur total à 20 sièges et remplacent les libéraux en tant qu'opposition officielle. Chef de l'opposition officielle le DUTN augmente de nouveau son total à 23 sièges en 1995 et aurait pu être remporté l'élection si ce n'était que de l'ipopularité massive du gouvernement. Nouveau parti démocratique de l'Ontario néo-démocrate de Bob Ravon, Ontario voisine. En 1999 le gouvernement Philmon annonce qu'il planifie un virage à droite politique, droitier et réélu pour un quatrième mandat. Cette annonce est accueillie avec méfiance par bien des électeurs manitobains et permet à des se présentant lui-même comme un modéré de présenter son parti comme un alternative sécuritaire. Premier ministre au cours d'une campagne considérée comme trop serrée pour prédire le résultat de la clause totale jusqu'au jour du scrutin. Le DUTN remporte 32 sièges contre les 24 des Tories et 1 pour les libéraux. Plus de 11 ans après avoir décliné l'option des équipes assermentées Premier ministre des Provinces et Territoires du Canada Premier ministre le 5 octobre 1999. Le gouvernement de DUTN a présenté un ton modéré et pragmatique sans recourir aux réformes plus dramatiques entreprises par des gouvernements néo-démocrates précédents. L'économie manitobaine demeure prospère et le taux de chômage de 4,8 en 2004 est l'un des plus bas au pays. L'assurance automobile est également beaucoup moins chère que dans les autres provinces canadiennes. 2003 désappuie le député manitobain Bill Blakey dans sa campagne au leadership du nouveau parti démocratique fédéral. Blakey est finalement défait par Jacques Clayton. Le gouvernement de DZ réélu a un second mandat lors de l'élection générale Manitobune de 2003 récoltant 35 sièges et 49-39 des suffrages. Un total impressionnant dans un système à trois parties. DZ réélu dans sa circonscription avec l'appui de 75 des électeurs lors de l'élection générale Manitobune de 2007. Élection de 2007 démène le nouveau parti démocratique à une troisième majorité parlementaire consécutive. Une première pour un premier ministre néo-démocrate dans cette province. Ambassadeur image Barack Obama en Gary D. Subrigue à gauche le président des États-Unis. Barack Obama et à droite l'ambassadeur Gary Albert. Et le 27 août 2009 des annonces qui quittent ses fonctions de premier ministre du Manitoba. Et le 28 Stephen Harper le nom ambassadeur du Canada au État-Unis. Petit Pucano et CAC l'Info National Archive 2009 8 20 090 828 LUNS. A l'issue de course à la chefferie du DUTN. L'ancien ministre des Finances Greugselinger succède au premier ministre des Résultats. Électoraux références liens externes. Autorité Petit Pouawagov Bka Ministre et premier Furtme. Premier ministre du Manitoba. Site officiel catégorie. Premier ministre du Manitoba catégorie. Ambassadeur canadien catégorie. Député à l'Assemblée législative du Manitoba catégorie. Naissance en mars 1948. Catégorie naissance à Winnipeg. Sous-titrage Société Radio-Canada